En direct de Chicago, la radio de la communauté, nous émettons sur www.comolive11.com. Nous sommes de retour sur cette antenne de la radio de la communauté avec un invité que vous connaissez, qui n'est pas nouveau sur cette antenne, c'est le professeur Roland Matsuaka. Alors, salut professeur Matsuaka. Salut, bienvenue Jim Lewis, merci de m'avoir aujourd'hui. Voilà, joyeux Noël à vous, penseur Roland Matsuaka, joyeux Noël à tous les auditeurs qui nous suivent sur Facebook. Moi, c'est Jim Lewis de la radio de la communauté, ils viennent de partout, donc se connectent sur notre page. Je rappelle que nous émettons sur notre page Facebook et que vous pouvez donc avoir l'information en direct depuis notre studio de Willowbrook dans l'état d'Illinois, ici aux UES. Alors, avant de commencer, pour sur Matsuaka, je vous donne la possibilité donc de souhaiter joyeux Noël à vos parents, connaissances et amis. Oui, je voulais d'abord, avant de souhaiter joyeux Noël, d'abord commencer par vous, parce que si nous sommes là, c'est grâce à vous. Et donc, je voulais déjà saluer les efforts, tout ce que vous faites. En cette veille de Noël déjà, saluer aussi le travail que vous faites autour de la communauté. Je demanderais simplement à ceux qui nous suivent, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas informés sur comment ça se passe. Pour vous donner plus de visibilité, permettre que vous puissiez continuer à faire ce travail, il faut non pas seulement soutenir et vous suivre, ce qui est déjà bien, mais aussi simplement de simple like. Parce que je suis souvent, les gens commandent et apportent leur pierre à l'édifice seulement quand il y a des choses à vous donner. Quand vous aimez l'émission, likez, quand vous aimez, vous aimez, faites de love. Et aussi, si vous pouvez soutenir financièrement ou bien apporter un soutien, ce serait bien. Maintenant, pour le thème de Noël, je voulais simplement profiter de l'occasion pour ne pas trop traîner. Souhaiter joyeux Noël à ma famille déjà, à mes enfants et à ma épouse. Souhaiter joyeux Noël à toute la famille qui est au pays. Souhaiter joyeux Noël à mes amis ici aux États-Unis, sont très nombreux, à mes grands de Brasaville, les grands de la rue Brotini. Moi, j'étais très heureux de les écouter. Donc, joyeux Noël à tous les amis et tous mes collègues et tous ceux qui nous suivent. Surtout joyeux Noël à tous les éditeurs qui sont devenus, tous les auditeurs qui sont devenus fidèles à cette émission et qui donnent ce plus à cette émission. Ils voulaient saluer leurs efforts et surtout la façon dont ils ont aussi, quand ils suivent et qu'ils savent, c'est très bien, surtout quand vous faites du bon boulot, de pouvoir partager pour apporter l'information à tous les Congolais et au-delà même de la communauté congolaise. Voilà, merci. Donc, je rappelle à tous ceux qui viennent de se connecter que nous émettons à partir de Chicago et nous avons en direct de ce studio le professeur Roland Matsuaka. Première question, vous avez, il y a quelques années, vous étiez mon invité, il y a quelques années, depuis Boston, où vous étiez déjà titulaire d'une thèse de doctorat en biostatistique. Alors aujourd'hui, dans quatre ans après, pourquoi dois-je vous appeler professeur Roland Matsuaka ? Quelle nuance faites-vous entre la thèse doctorale que vous aviez déjà et le titre de professeur ? Oui, merci pour la question parce qu'on me pose même cette question déjà. Quand je me fais appeler docteur, les gens se demandent si je suis docteur en médecine. C'est que je ne suis pas. Aux États-Unis, en général, quand vous faites un doctorat, donc une thèse que vous soutenez, vous avez le titre de docteur. Maintenant, docteur en médecine, c'est simplement un cas particulier. Nous savons ce que les docteurs en médecine font. Maintenant, avec votre doctorat, quand vous travaillez dans une université en tant qu'enseignant-chercheur, vous avez le titre de professeur. Maintenant, là-dedans, il y a des hiérarchies. Vous commencez en tant que professeur assistant et vous avancez jusqu'à full professor, comme on dit, et vous pouvez même être titulaire de chef. Donc, je suis à ma quatrième année en tant que professeur de biostatistique à deux. S'il faut être clair et aller dans les détails, je suis ce qu'ils appellent assistant professor. Et donc, je suis, on passe à devenir associé de professeur et avancer dans l'échelon de l'enseignement aux États-Unis. Maintenant, ceux qui ont des doctorats et qui ne vont pas dans l'enseignement, évidemment, ils n'ont pas ces titres-là, c'est d'autres titres qu'on leur donne. Mais dans le monde de l'enseignement, c'est le titre de professeur qu'on donne. Voilà, donc, j'ai en face de moi le professeur Roland Matouaka. Alors, professeur Matouaka, aujourd'hui, nous parlons de la famille congolaise. Je n'ai pas choisi ce thème par fantaisie. Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, nous avions eu une tribune sur cette radio même. Et vous êtes ce jour-là illustré comme le grand défenseur de la famille occidentale et africaine. Donc, vous avez fait le plaidoyer des femmes, des enfants. C'était intéressant pour ceux qui vous ont écouté ce jour-là. Alors, la famille congolaise aux USA et la famille congolaise au Congo-Prazaville. Vous êtes professeur de biostatistique. Vous aurez à montrer, effectivement, pendant cette émission, quelle est l'importance même de la biostatistique dans la société congolaise sur le plan médical, mais aussi sur le plan social. Mais, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez fixer les auditeurs sur ce qu'on appelle biostatistique ? Biostatistique, je vais simplement décomposer le mot en deux parties. Il y a bio qui veut dire la vie et la statistique. Bio comme on le trouve dans le mot biologie, biodiversité, la biophysique. C'est simplement cette partie de la statistique qui s'occupe de la vie et est souvent liée à la vie médicale et aux essais médicaux, tout ce qu'on fait dans le domaine de la médecine. C'est que ça concerne la biostatistique, comme nous savons la biologie, comme nous savons la biodiversité, ce qui concerne les vies et les vies humaines en général. Alors, en quoi, finalement, professeur Matouaka, vous voyez, on parle de fuite de cerveau. J'ai, il y a quelques heures, lu un poste de notre frère, donc le docteur Diode Négoma, qui est chirurgien en Afrique du Sud, et qui parle de la fuite de cerveau dans cet article publié sur Radio Congo Live en Chicago Group. Je vous recommande donc cet article de Diode Négoma, qui parle de la fuite des cerveaux. Alors, vous êtes un cerveau important, rêvons un peu, à supposer qu'on vous propose de repartir au Congo travailler à Brazzaville. En quoi cette biostatistique devrait-elle être utile pour les Congolais ? La biostatistique devrait être utile pour les Congolais. Voici, je vais vous un peu décrire mon milieu de travail et vous allez comprendre pourquoi. Ici, je suis professeur à l'Université de Duc. J'enchaîne la statistique et dans le domaine médical, et je travaille dans mes travaux de recherche. Je travaille avec des docteurs. Donc, je suis dans l'Institut de recherche clinique, ce qu'on appelle ici Duke Clinical Research Institute. Et ce que j'étudie, c'est le domaine dans lequel je travaille, c'est les maladies cardiovasculaires. En général, tout ce qui concerne le cœur, le système circulaire et tout ce qui est lié à cela. Donc, quelqu'un qui a des problèmes, peut-être des problèmes cardiaques mélangés à la diabète. On veut voir comment pouvoir analyser et traiter ces gens-là. Et donc, quand vous avez affaire à un médecin, le médecin est formé pour soigner le malade. Il n'y a pas. Mais quand il faut voir le domaine de la santé dans un sens de santé publique, évidemment, c'est des groupes et des groupes de gens qui travaillent en collecte des données. Il faut analyser ces données pour pouvoir voir si les traitements qui sont en cours, voici les données qui sont faites et si les études, si tout ce qui est fait, marche. Et pour pouvoir le faire, puisque c'est des données, puisque c'est des chiffres qu'on prend, moi, j'ai la formation de statisticien. Donc, nous, nous analysons ces données pour pouvoir apporter des éclaircissements, pour dire que voilà tel traitement, par exemple, la façon qu'elle a été faite. On peut améliorer ici, on peut améliorer cela et on peut ajuster ici. Et un exemple très simple, pour ce qui nous concerne les camps au lait, vous saviez que vous et nous, on a grandi au pays. On est nés au pays, on a grandi au pays. On a été, on a été, les premiers mois, les premières semaines de nos naissances, on a été au lait maternel. Mais il y a eu un temps où on dit, en toutes les mamans, peut-être par souci de mode ou de poufaire à l'européenne, sont passées au lait artificiel. Mais maintenant, si vous consultez toutes les études de médecine, on vous dira que la maman qui a la possibilité d'allaiter doit forcément allaiter. Sauf si ça ne produit pas du lait, ou bien elle est en cas de difficulté. Ce n'est que dans ce cas qu'elle peut utiliser le lait artificiel. Pourquoi ? Parce qu'il a été démontré que toutes les petites maladies que l'on concerne dans les bébés, telles que les pneumonies, les problèmes de sinusite, les problèmes respiratoires, les problèmes de poumonie, même la vue de l'enfant est améliorée. Et son système immunitaire est plus solide quand l'enfant est allaité au sein maternel. Et on conseille même, ici aux États-Unis, de faire 12 mois à 24, 12 à 24 mois d'allaitement pour que l'enfant soit solide à la naissance et qu'il évite des problèmes tels que les allergies, des problèmes tels que les pneumonies, des problèmes tels que les problèmes de peau, des problèmes des yeux. Mais nous le savons à cause des recherches qui ont été données. On n'a pas examiné une seule fois pour dire, OK, votre bébé se prend, vous avez allaité dans l'allaitement maternel la solution. Non, on a collecté des données pendant des années, on a analysé et on a vu, est-ce que c'était juste parce que ceux-là sont bien nés, est-ce que ceux-là sont soucis ? Et on a enlevé tous ces données-là pour dire que, même s'il y a le côté génétique qui peut jouer, mais allaiter l'enfant tel que Dieu l'a prévu permet de donner à l'enfant un bon départ, éviter des maladies inutiles. Et il y a plein, plein d'exemples comme ça. Vous vous souvenez aussi, pour ceux peut-être qui connaissent les États-Unis, qui ont vu les images de la guerre du Vietnam. Quand vous étiez dans l'armée américaine, à l'époque de la guerre du Vietnam, on distribuait des cigarettes à tous les militaires. Et vous allez voir même à l'image, des vieilles images de télé, des journalistes à la télé fumaient. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, même dans un baril interdit de fumer, même dans des places publiques de l'intérêt de fumer, pourquoi on n'y arrive pas à ce niveau-là ? Parce qu'on a mené des études, on s'est rendu compte qu'avec les données qu'on a analysées, que la fumée, non pas seulement impacte la personne qui fume, mais aussi influence et détruit la santé des personnes qui sont autour de la personne qui fume. Et donc, pour ces raisons, on demande que, si tu veux fumer et que c'est ton choix, d'abord, il faut le faire après 21 ans, et ça aussi, c'est des études qui ont prouvé des recherches statistiques, mais aussi, quand même quand vous avez 21 ans, et si vous essayez que vous avez envie de fumer, on ne peut pas vous empêcher, mais ne fumez pas en présence des autres parce que vous rendez d'autres malades par votre choix. Donc, isolez-vous, allez vous retrouver quelque part pour que d'autres ne soient pas sous l'emprise de vos cigarettes et que ça puisse affecter leur santé. Mais pour arriver à ce genre de santé publique, et nous savons qu'ici, aux États-Unis, où les gens sont très sourds, mais s'ils parviennent à pouvoir accepter ces décisions par rapport à la cigarette, nous pouvons parler aussi de l'alcoolère. Plein d'exemples comme ça, c'est qu'après avoir mené des études scientifiques, après avoir mené des études statistiques, qu'on se rend compte que, oh, voilà, pour protéger la santé des populations, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. C'est pour ça, nous voyons, par exemple, ici, pour terminer, un troisième exemple, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup, nous voyons, par exemple, nos petits-enfants qui disent, mais pourquoi je peux conduire à 16 ans ? Ici, aux États-Unis, tu peux avoir un permis de conduire à 16 ans, tu peux voter à 18 ans, mais tu dois attendre 21 ans pour consommer de l'alcool. Mais tu as une étude, pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas te permettre de boire l'alcool à 16 ans, mais on ne peut pas te permettre de conduire à 16 ans ? Tu peux conduire à 16 ans, parce que les étudiants montrent que tu as toutes les capacités et la connaissance pour pouvoir suivre le code de la route et conduire normalement. Mais pourquoi on ne peut pas te permettre de boire l'alcool avant 21 ans ? Parce qu'il est montré que selon la structure du cerveau et selon même comment le cerveau est fait, si tu bois avant 21 ans, ça peut affecter ton cerveau et même diminuer tes capacités intellectuelles. Donc, les pouvoirs publics, utilisant cette information, prennent des décisions pour dire que nous ne voulons pas qu'on serve de l'alcool à nos enfants avant 21 ans. Est-ce que cela veut dire que les enfants ne boivent pas ? Non. S'ils boivent l'alcool que les papas ont porté à la maison, ça, c'est la responsabilité des parents. Mais en tant que pouvoir public, les mesures sont prises. Dans les bars, il y a des contrôles, dans les lieux publics, il y a des contrôles, dans les débuts de boire, il y a des contrôles, de telle sorte que si on se rend compte qu'un bar ou une boîte nous distribue l'alcool aux enfants à moins de 21 ans, vous subissez la rigueur de la loi. Et c'est comme ça que la statistique vient aider dans le sens de la santé publique. Donc, vous essayez d'imaginer déjà, avec les exemples que je vous ai donnés, si on peut inclure la pratique et l'analyse statistique dans la vie de la santé publique de tous les jours. Vous voyez que beaucoup de choses vont changer. On n'avait pas le dys, ce qui nous affecte très souvent, dans le choléra, on a beaucoup de temps de maladie, que s'il y avait des données statistiques, ça permettrait aux hommes politiques et aux décideurs politiques de prendre des décisions ayant des informations, ayant des données sur lesquelles se baser pour pouvoir prendre certaines décisions et prendre des décisions à la manière qui met au côté de la personne. Voilà, nous sommes donc là, dans le domaine de la statistique et qui permet aux décideurs de faire de la prévention. Allons maintenant sur le terrain à Brazzaville. Quels sont les griefs qu'on peut coller justement au système de santé du Congo-Brazzaville, par exemple ? Est-ce qu'il y a là des données statistiques sur lesquelles les gens s'appuient pour travailler ? Ou encore, c'est de l'improvisation comme on le déplore tous les jours ? Non, pour l'instant, il y a de l'improvisation parce qu'il n'y a pas dans les hôpitaux. Parce que si vous voulez ce que je vous dis, il n'y a pas dans les hôpitaux un cabinet ou un bureau qui se charge de la collecte des données statistiques dans les hôpitaux. Déjà, nous n'avons pas des hôpitaux qui fonctionnent normalement. Donc, penser à la collecte des données informatiques ou des données statistiques, ça, c'est même déjà une vue de l'esprit. Et même au-delà de la santé, nous avons les élections qui se passent chaque année. Est-ce qu'il y a même des instituts de sondage qui montrent quel est le baromètre de la vie politique dans le pays ? Non, tout ça, c'est de la statistique. Et si vous voyez les instituts de sondage ici apporter des sondages, peut-être avec toutes les erreurs et les imprécisions qu'il peut y avoir, c'est parce que la vie publique est associée à la donnée statistique. Mais non, on n'a pas encore ça dans nos pays. Et je pense que nous n'avions pas ces connaissances ou peut-être que nous ne pensions pas que c'était utile. Mais aujourd'hui, avec le développement de la science et tout ce que nous voyons, nous savons que cela est très important. Donc, la biostatistique liée à l'informatique va vraiment aider le Congo dans beaucoup de domaines. Et aussi, même le plus simple, donner du travail. Parce qu'il y a des jeunes qui sont passionnés de médecine, des jeunes qui sont passionnés de mathématiques, des jeunes qui sont passionnés de l'informatique. Évidemment, donner la passion et donner un sens à ces enfants-là qui sont passionnés de ce genre. Parce que l'informatique, ce n'est pas simplement aller séjourner, trouver commentaire sur Facebook. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans le domaine informatique. Et je pense qu'au Congo, ça pourrait aider dans le sens de la biostatistique. Alors, est-ce que vous pouvez étendre l'analyse dans le domaine social, par exemple ? Dans le domaine social ? À Brazzaville, j'entends. Non, essayez de voir. Moi, je mets le social et le politique dans le même sens. Nous avons eu, il y a les années de mon enfance, on avait eu le plan quinquennat. On a eu le chemin d'avenir, la nouvelle espérance. Je ne sais pas comment démunicipalisation, accélérer toutes ces choses-là. Mais c'était le but. Le but, s'il faut partir du but, l'objectif, c'était améliorer la vie des populations. Mais si on avait des données statistiques, et si on pouvait mettre ces données statistiques, et si on pouvait mettre ces analyses statistiques en exemple, on pouvait décider de façon clérige, et juste voir où est-ce que le besoin se trouve, comment faire en sorte qu'on répond à ces besoins-là, et quelles sont les solutions les plus adéquates et les plus efficientes pour pouvoir réserver ce problème. Et je vais parler très loin. Il y a un exemple très probable que nous avions eu il y a quelques jours. Nous avons vu, pour le cas du Congo-Brazzaville, le président, il a inauguré un abattoir. Et lui-même, il est venu dire à la télé pour dire que non, bon, nous avons déjà l'abattoir ici, je vais prendre deux de mes animaux donnés ici, les élèves vont me rembourser, je vais donner dix ici, et après, quand ils auront plus de bêtes, ils viennent de rembourser. Mais pourquoi pas avoir mené une étude statistique pour dire à l'avance quels sont les besoins. Et même encore, faire les choses à l'inverse, c'est-à-dire commencer par doter les paysans et les populations paysans des moyens et des bœufs pour qu'il y ait beaucoup de bœufs. Et quand on a maintenant beaucoup de bœufs, maintenant, on peut en mettre en place l'abattoir. Si l'abattoir peut peut-être abattre des tas d'animaux dans un jour, et surtout le Congo ne peut même pas déjà alimenter la quantité qu'il faut dans un jour. Moi, je trouve que, dans un sens, c'est cette opportunité que nous avons manquée de pouvoir utiliser l'information statistique pour faire des études qui refèrent la faisabilité et voir aussi comment prévenir dans les jours à venir pour que, non pas seulement que l'abattoir puisse fonctionner et faire du profit, parce que c'est ça quand on met une unité de production, c'est pour faire du profit, mais aussi que les populations puissent en bénéficier et qu'il y ait création de l'emploi. Donc, je pense que en ayant donné, en se basant sur les données statistiques, ça pouvait aider. Et c'est ça l'importance des sciences sociales dans le domaine de la statistique. Alors, penseur, vous terminez sur cet aspect de la prévention, vous avez aussi ce qu'on appelle le planning familial. Eh oui, plein de choses. Les vaccinations, les enfants à l'école, la lecture, à quel âge il faut lire à nos enfants. Vous savez que vous et moi, quand on est à l'école, pour beaucoup moins persiste, je vais prendre un cas personnel, j'ai appris à parler français, c'est quand je suis allé à l'école que le maître a commencé à m'apprendre à lire la lettre A, B, C, D. Donc, la façon que nous apprenons à l'école, par exemple, ou nous apprenons le français quand nous allons à l'école, ce n'est pas la même chose pour les enfants américains. Les enfants américains parlent l'anglais de plus. Et donc, quand ils vont à l'école, le prof parle le même langage que les enfants parlent à la maison, mais pour nous, nous qui parlons de langue maternelle à la maison, nous n'avons pas toujours cette chance-là. C'est vrai que nous sommes exposés au français, à la télé, à la radio, mais nous n'avons pas toujours cette possibilité de pratiquer à la maison. Mais non, maintenant, est-ce qu'on pouvait mener des études pour savoir comment faire en sorte que quand l'enfant va à l'école primaire, à l'école maternelle, ou au CP1, comment faire en sorte que déjà son expérience soit réussie, qui soit un enfant brillant. Et c'est autant des études que nous pouvons adapter à nos réalités locales pour voir comment avancer. Et mieux encore, on peut se dire que maintenant, l'anglais est devenu la première langue des sciences et de la communication dans le monde. On peut se décider, par exemple, pour dire, ok, si nous voulons ramener l'anglais au lieu que ça commence à la 6e, peut-être un peu plus à l'école primaire, à quel niveau commencer ? C'est autant de questions que nous avons besoin des études, nous avons besoin des planifications pour pouvoir prendre ces décisions d'autres publics. Voilà. Je rappelle que nous avons en face de nous le professeur Roland Matsuaka qui est membre de la communauté congolaise des USA. Avec Roland Matsuaka, nous parlons du thème de la famille congolaise en général, de ses problèmes et de ses difficultés. Alors, quittons le domaine de la biostatistique pour parler proprement de la famille comme telle. D'abord, professeur, quelles nuances faites-vous entre la famille congolaise des USA et celle du Congo Brazzaville ? La famille, c'est l'environnement. Et vous savez que comme les Américains aiment le dire, ça veut dire que vous avez besoin de tout un village pour élever votre enfant et nous le savons. Et ça, c'est même un proverbe africain. Et c'est comme ça que nous avons fonctionné. Moi, par exemple, ce n'est pas simplement mes parents qui m'ont élevé. Ma grand-mère a participé à ce que je crois élever. Il y a eu mes tantes, il y a eu toute une famille autour de nous. Mais quand nous venons aux États-Unis, nous sommes presque seuls, c'est toi et madame. Ou à la limite, même si le mari n'est pas présent et cela revient à l'émission que nous avions eue. Si le monsieur et madame ne se concèdent pas à la maison, ça va vraiment porter atteinte à la vie des enfants à la maison. Parce qu'un fait simple, aux États-Unis, les parents travaillent entre 9h et 17h, mais les enfants vont à l'école entre 9h et 15h ou 14h pour certaines écoles. Maintenant, qui s'occupe des enfants entre 14h et 17h avant que les parents ne viennent à la maison ? Et ça, c'est un dialogue que les parents doivent avoir avec les enfants. Donc déjà, par rapport à l'environnement, la famille varie, la famille changée, la dynamique même au sein de la famille est différente. Selon qu'on soit à Brazzaville, selon qu'on soit à New York ou selon même qu'on soit à Kakamuweka. Parce que moi, je me souviens, il y a des gens, quand tu es à Kakamuweka, tout le village connaît tout le monde. Donc même quand tu fais une bêtise dans la rue, il y a quelqu'un même qui peut se lever pour te punir dans la rue là parce qu'il connaît ton père, il connaît ta mère, il sait que tel que je connais ce parent, il ne va pas permettre que son enfant puisse faire de cette folie dans la rue et donc il va te corriger la seule chose. Mais toi, ici aux Etats-Unis, même l'enfant de ton frère ici aux Etats-Unis, tu ne peux pas te permettre de le corriger au bon milieu de la rue. Pire encore, l'enfant de quelqu'un que tu ne connais pas, même s'il fait des bêtises, évidemment, tu dois te rassurer que j'ai le droit de corriger cet enfant. C'est pour ça même. Donc pour nous qui sommes ici aux Etats-Unis, pour que nous puissions élever nos enfants, nous avons besoin d'une solidarité en tant que diaspora. La solidarité vient naturellement pour nous qui venons du pays. Quand nous sommes au pays, parce que vous êtes au quartier, vous connaissez, vous vous côtoyez, mais la solidarité ici aux Etats-Unis, nous devons être proactifs, aller vers les autres, nous entourer pour pouvoir nous entraider et pouvoir nous soutenir. Parce que je dis encore que pour ceux qui sont avec moi aux Etats-Unis, c'est que c'est Village to West Charles. Nous devons nous soutenir. Parce que vous ne voyez pas que la famille ici aux USA est une famille plus ou moins fragile au point où parfois tout s'écroule facilement. Oui, fragile parce que vous savez ce qui fait... Quelles en sont les difficultés que vous pouvez relever ? Je suis d'accord. Ce qui fait le fondement d'une famille aux Etats-Unis, au Congo, c'est différent. Aux Etats-Unis, ce qui fait le fondement d'une famille, c'est la communication. Quand M. et Mme ne communiquent pas pour voir ce qu'il faut faire, c'est déjà vous êtes voué à l'échec. Je fais encore l'analogie avec nos familles au pays. M. peut ou ne pas être là. M. peut être un chauffeur itinérant, c'est-à-dire que celui qui quitte Brazzaville, chauffeur, il va déposer les gens au point noir que vous venez. Quand il n'est pas là, il a la famille autour de lui qui peut aider Mme. M. et vous et moi, vous êtes sûrs qu'ici aux Etats-Unis, je vais prendre encore un exemple simple. Si vous venez d'avoir un enfant, vous venez d'avoir un enfant, déjà, le congé de maternité est très court. Maintenant, si Mme est accouchée, dans son état, elle est parfois très difficile de prendre soin du bébé, de dormir, puisque le bébé dort très peu, elle doit prendre soin du bébé, de dormir, prendre soin du ménage, prendre soin de la maison et faire un certain nombre de tâches. Si M. ne comprend pas que Mme traverse une situation particulière et je dois aussi tirer les manches de mes habits, aussi, me mettre la main à la pâte pour pouvoir aider. Évidemment, c'est voué l'échec parce que Mme va considérer qu'elle est devenue comme une esclave dans la maison. M. ne participe à M. ne demande même pas comment elle se sent. Elle est là, il vient, il attend à ce que le repas soit prêt, à ce qu'il soit prêt. Et il y a ce manque d'appréciation. C'est simplement parfois par communication. Parce que Mme a simplement besoin d'une heure de repos quand M. rendu au travail, il laisse Mme aller se reposer une heure parce qu'elle était occupée par les enfants toute la journée. S'il n'y a pas la communication, ça ne va pas. Et chez nous, il y a la communication. C'est ce que nous ignorons. Chez nous, il y a la communication. Comme M. n'est pas là, il y a les belles soeurs, il y a la belle famille, il y a la famille de Mme et tout le monde qui est là, qui l'entoure, elle ne se sent pas seule. Alors qu'aux États-Unis, vous pouvez vous renseigner, il y a ce qu'on appelle postpartum depression. Ça veut dire qu'une femme qui vient d'accoucher, elle a de fortes chances de tomber en dépression parce qu'elle est seule. Et par rapport à là où on se trouve, nous, en tant que les hommes, les chefs de famille, parce que ça, c'est une question que beaucoup s'inquiètent sur les États-Unis. Si vous êtes le père de famille, si vous êtes le maître, l'homme de la maison, c'est vous le chef. Que vous ayez du boulot, que vous ayez des problèmes du chômage, c'est vous le chef, c'est vous qui décidez. Ils devaient imprimer leur rythme. Mais en tant que chef de la maison, considérez votre femme comme partenaire avec qui on doit discuter pour que la famille soit saine. Parce que nous voulons une communauté congolaise qui soit saine, studée, de telle sorte que nous soyons visibles ici aux États-Unis. Moi, j'insiste toujours sur ce côté de visibilité parce qu'aux États-Unis, on ne prend attention à vous quand vous êtes visibles. Et nous le voyons ici. Je ne vais pas prendre peut-être des familles israéliennes, des familles juives, des familles coréennes, mais nous le voyons très souvent avec les familles nigériennes qui sont des Africains comme nous. Les Nigériens, nous voyons qu'ils ont cette dynamique-là et cet esprit de communauté. Et c'est à cela que nous appelons les nôtres. Parce que, évidemment, si vous ne faites pas cela, la famille va être fragile aux États-Unis. Surtout que nous avons tendance à nous retirer parce qu'on est stéphane que nous avons tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'autres communes. Maintenant, vous faites erreur. Sans vous demander des statistiques, professeur, je constate que le rate, comme on le dit, des divorces, il est très élevé par rapport à notre société. Aux États-Unis, c'est 50%. Voilà. Et même quand vous allez dans les églises, c'est 50%. Maintenant, la nuance, en tant que statisticien, les études statistiques ont montré que les familles, si monsieur et madame prient ensemble, quelle que soit la réalité, c'est une question que j'allais même vous poser, professeur, vous anticiper, c'est très bien. Allez-y. Les statistiques démontrent que si vous priez ensemble, le taux de divorce est autour de 20%. Ça veut dire qu'au lieu d'être à 50%, 20%, parfois, dans certains états, c'est à moins. Et si vous réfléchissez bien à la dynamique de la prière, la prière, c'est quoi c'est que vous communiquez et vous disiez que nous avons tel problème dans la famille, nous avons tel problème dans la famille, monsieur, madame, venez, on va prier. Mais le fait déjà que vous vous accordez sur un sujet de pressé que vous communiquez et donc tout revient au sens de la communication et il est prouvé statistiquement que les familles qui prient ensemble, familles musulmanes, familles chrétiennes, quel que soit votre type de religion, le fait que vous partagez, vous assisez pour prier, c'est déjà un aspect positif. Et les problèmes d'infidélité et les problèmes d'argent de finances ? Problèmes d'argent de finances, je pense que nous devons être clairs. Je suis l'avocat. Je vous ai dit, est-ce que ces problèmes aussi dans une large mesure ne sont pas à l'origine de situations de divorce ? Donc, vous avez dit, vous avez dit, pour les familles américaines, pour la plupart, c'est le number one. C'est même pas l'infidélité number one. Pourquoi number one ? Parce qu'aux États-Unis, la plupart du temps, si monsieur travaille seul, c'est très difficile d'avoir accès à un certain nombre d'avantages parce que les choses coûte chère. Généralement, vous allez voir que monsieur travaille, madame travaille et chacun apporte sa contribution. Maintenant, nous, en tant que Congolais, nous venons d'une société où la plupart du temps, ce sont les hommes qui travaillent. C'est vrai que maintenant, nos mamans travaillent, mais elles ne sont pas nombreuses dans le monde du travail. Et nous venons parfois avec ces habitudes. Et si on se dit que monsieur doit aller travailler et madame va rester à la maison pour pouvoir s'occuper des enfants, c'est bien comme monsieur Gagnon. Mais si monsieur doit travailler un, deux, trois boulots, c'est déjà un problème pour la famille. Un problème parce que monsieur n'a pas le temps de s'occuper des enfants, monsieur n'a pas le temps de passer avec son épouse. Parce que ça, c'est très important. Et monsieur, je n'ai pas bien entendu le passé quoi. Dans un foyer, les époux ont besoin du temps seul. que ça soit l'intimité, que ça soit causé, que ça soit aller au cinéma, aller marcher au parc à côté parce que c'est ça. Il n'y a pas une formule magique pour dire que vous allez être soudé. Soudé, c'est comme disait un musicien, il n'y a que des preuves d'amour. C'est ça les preuves d'amour. Et c'est ça qui consolide un foyer. Les souvenirs, les souvenirs que nous avons des uns et des autres, c'est ça qui permet que quand il y a un problème, tu peux te dire que oui, c'est vrai que nous traversons une crise, mais je connais mon mari, nous allons surmonter cette crise. Mais qu'est-ce qui permet à un homme ou à une femme pour dire que nous passons à une phase difficile de rendre le couple, mais nous allons surmonter. C'est les souvenirs. C'est comme nous disons, c'est comme beaucoup disent que si vous avez passé par des états et que vous avez surmetu certaines difficultés ensemble, vous êtes à même ensemble de pouvoir faire face à certaines difficultés, même quand vous pensez qu'il n'y a pas de solution à ça pour la situation dans l'avenir, mais vous avez tendance à vous souder. Mais si quand un problème tombe, vous commencez à vous indexer du doigt, que c'est toi, c'est toi, c'est toi, il faut dire que c'est déjà la source de problème. Donc, les finances causent un grand problème dans les foyers américains. Il y a aussi un peu même l'aspect psychologique dans tout cela, mais il y a aussi la communication au sein du cours. Donc, pour mes soeurs qui sont avec nous ici aux États-Unis, si vous avez la possibilité d'aller chercher du travail, discutez avec monsieur, discutez avec monsieur pour voir comment vous pouvez travailler en peu de temps pour ne pas avoir à faire quatre, cinq boulots. Une seule personne va faire quatre, cinq boulots. Vous allez vous retrouver pour partager les charges au sein de la famille. Et aussi, il peut arriver que monsieur part du chemin ou bien que madame, là où elle va, elle va gagner plus que le mari. Mais que ce ne soit pas une raison pour que madame après estime que le mari n'a plus le droit à la parole. Donc, votre mari, quel que soit le dégré de diplôme que vous avez vous en tant que madame, quel que soit les gros salaires que vous apportez, votre mari reste le mari. Et si le déchirpe de famille, très peu d'hommes accepteraient que parce que madame gagne plus et que madame va maintenant le tirer en bateau et lui imposer un certain nombre de choses. Gardez votre humilité, souvenez-vous pourquoi vous êtes ensemble et continuez d'évoluer dans ce sens-là parce que c'est même une force de caractère. Quand une femme gagne peut-être plus de revenus que son mari, qu'elle puisse être toujours soumise à son mari pour pouvoir élever les enfants et mener la vie de couple ensemble. Alors, venons-en à la réalité congolaise, monsieur Matouaka. Je rappelle que j'ai en face de moi le professeur Roland Matouaka. Nous parlons de la famille congolaise et ses difficultés. Alors, à Brazzaville, vous savez autant que moi que je crois que le code de la famille autorise jusqu'à 4-5 co-épouses. Donc, c'est une loi du gouvernement. Et vous croyez que cette situation crée une certaine stabilité ou plutôt encourage du désordre dans les foyers ? De mon point de vue, non, ça encourage beaucoup plus les problèmes dans les foyers. En moins que vous soyez riches. Parce qu'il faut qu'on se malle pas la face. L'époque de nos grands patrons. Parce que nous devons repartir à la base, à l'origine pour savoir pourquoi ça se passait ainsi. Nos ancêtres, ils épousaient plusieurs femmes parce que la force économique était la force agricole. Si vous avez plusieurs femmes, vous avez beaucoup d'enfants, vous avez la même d'oeuvre et vous allez cultiver beaucoup de chambres. Mais de notre temps, les choses ont changé. Combien de nous travaillons dans les chambres pour pouvoir cultiver beaucoup et apporter beaucoup et avoir beaucoup d'économies ? Très peu. Donc, la dynamique a changé. Maintenant, le code de la famille le permet, mais c'est à chaque individu de se décider s'il est en mesure de le faire. Évidemment, je pense que même nous qui sommes ici dans la diaspora congolais, nous devons réfléchir. Ne posons pas les sacs parce que telle personne a fait « moi aussi, je dois faire ». Non, tu ne connais pas les détails de la vie de chacun. J'estime que ça irait mieux chez nous. Une famille qui a les moyens, et là encore, il faut définir ce qu'on appelle une famille qui a les moyens. Monsieur, en conformité avec le code de la famille, peut faire ce qu'il veut faire. Mais si tu n'as pas déjà les moyens, si tu es incapable de prendre sur les enfants sur la maison, tu vas ajouter d'autres en espérant que madame va faire des miracles pour pouvoir s'occuper des enfants. Je trouve que c'est une démission de sa responsabilité de faire. Donc, chez nous, évidemment, le fait qu'on peut épouser plusieurs femmes complique les données, mais toujours est-il qu'il y a la communication. Tout revient à la communication. Et aussi au rôle de l'homme. L'homme est le chef de la famille et celui le guide, celui le maître. Il doit réfléchir, il doit analyser et décider en connaissance de cause. Pas simplement dire que Roland a épousé cinq femmes aussi, il doit aller chercher cinq. Tu ne connais pas les détails de la vie de Roland, tu ne connais pas comment on revient dans sa famille. Et tu vas chercher cinq femmes, ça te dépasse la tête, tu vas commencer à créer des problèmes et à péter les plans partout parce que tu veux qu'on puisse faire les choses par rapport à ce que tu estimes être bien pour toi, par rapport à ta famille. Et réfléchis, prends le temps de s'asseoir et réfléchis. Parce que pour beaucoup d'entre nous, simplement, on ne prend même pas le temps de s'asseoir et réfléchis. On vit dans le flot, on prend de suivre les gens à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et on se perd. Parfois, à la fin de sa vie, on se met à regretter. On se demande pourquoi on a suivi ce chemin, pourquoi on a fait ça. Alors que si on prend le même temps de réfléchir, se dire pourquoi. Comme dit le mec, when, why, and what you do is it. Si tu as une raison fondée, pourquoi tu le fais ? Va avec la conviction qu'il doit le faire, pas parce que quelqu'un a dit, oh, je vous aille, c'est comme si les autres dominés que vous a accouté même, non, ma coquille est aille, c'est toi qui te termine ma coquille, pas parce que ton collègue se demande de toi. Si lui a la capacité de le faire, mon parut, ça ne veut pas dire que toi, tu dois le faire. Et ça, il y a des raisons pour justifier pourquoi tu dois le faire, parce que quand on vient les problèmes, quand on vient le discuter, c'est pas forcément ces amis qui te poussait vers ce chemin-là qui vont venir t'aider dans tes difficultés au foyer ou bien quand tu vas te tirer une balle dans la tête, c'est pas eux qui vont venir te ramener en vie. Alors, les conséquences, elles sont incalculables et par exemple, les enfants, qui réellent d'enfants abandonnés, négligés, nous sommes aujourd'hui dans quelques jours, je crois, nous serons au 25 décembre, ces enfants n'ont pas rien, n'ont pas de jouets, n'ont rien pour ces fêtes. Alors, est-ce que la diaspora ici aux USA a pensé à ces enfants ou pense à aider ces enfants qui souffrent et qu'on rencontre dans les rues de Brazzaville, ceux des Etats-Unis qui sont déjà non-nanties, mais parlons, professeur Matsuaka, des enfants de Brazzaville, les enfants de la rue, les enfants abandonnés, du fait même de ce que nous décrions. Alors, est-ce que vous avez une initiative qui, par exemple, vous permette chaque année de les vêtir, de les nourrir, ne serait-ce que pour un ou deux jours ? Alors, je le fais au sein de ma famille tel que je peux, mais je pense que l'initiative en tant que diaspora nous devons nous souder. Et vous avez interviewé le passé hier, j'ai aimé ce côté-là, vous disiez qu'il y a avant la solidarité entre nous. Parce que, en tant que diaspora pour réaliser les choses au pays, nous devons nous entendre et collaborer pour pouvoir le faire. Si nous nous entendons, nous collaborons, évidemment, il y a beaucoup de trucs que nous trouvons facilement, qu'on peut mettre dans un cantineur ici. Voilà, les habits, les jouets. les livres même et qu'on peut donner au pays, mais on ne peut le faire que si nous sommes soudés, si nous nous entendons, nous nous encourageons et si nous nous parlons même entre nous, parce qu'il y a même déjà communiqué entre nous, c'est un problème et c'est évidemment triste parce que les années passent, nous nous demandons, mais quelles contributions nous apprenons à la société congolaise ? Et pour beaucoup de ceux qui ont la possibilité de m'écouter, je leur demande, vous êtes peut-être aux Etats-Unis et vous êtes ici depuis des années, mais ne vous dites jamais que c'est un fait de hasard. Enseignez-vous à poser la question, si vous êtes venus aux Etats-Unis, Dieu a voulu que vous soyez aux Etats-Unis, mais peut-être que vous êtes en mission. Quelle est la mission que Dieu vous a confiée par rapport au Congo ? Je ne pense pas que la mission, c'est ce mot que vous puissiez trouver du travail, que vous ayez à manger, à boire, vous allez dire comment dire, elle est belle, à fil son, et pour ceux qui sont restés au Congo, ça, ce n'est pas mon problème et je ne suis plus là, non. Il y aura ce que tu peux avoir pour toi en tant qu'individu puisque tu en veux l'environnement donné. Je pense aussi à ceux qui sont restés et ce n'est qu'ensemble, avec les idées qu'on peut avoir ensemble, qu'on peut aider ceux qui sont plus. Évidemment, je pense que c'est une bonne initiative si on peut déjà en place pouvoir avoir ces choses-là, pour pouvoir en voir des jouets, envoyer des cadeaux, envoyer ce qu'il faut. Oui, mais j'ai un auditeur qui m'a, par exemple, c'est des lettres que je ressorte tous les jours, proposer la collecte toute l'année, et donc faire des collectes d'habits, d'argent, de jouets, et à quelques deux, trois mois de ces fêtes de fin d'année, les envoyer à qui le droit donc à une organisation responsable et qui aurait la charge de redistribuer tout cela. Oui, je suis d'accord avec cette idée et j'encourage même ces initiatives. Si la personne est ici avec nous aux États-Unis, j'espère qu'elle est ici avec nous aux États-Unis, ce serait bien qu'elle vienne en tant que votre invité exposer ces idées-là. Parce que je suis d'accord et je suis d'accord dans ce sens-là, mais c'est que je ne voudrais pas qu'il ait venu avec cette idée, qu'on est dans la primeur de pouvoir développer cette idée et venir nous convaincre. Et moi, je suis déjà partant, même si je ne le connais pas, je le soutiens déjà et je sais que beaucoup au sein de l'investissement n'attendent que cela. Mais donnant-lui, comme on dit à tout honneur, donnant l'honneur de venir développer ces idées. Et je suis sûr que s'il met en place un système, beaucoup n'attendent que ça, ils vont apporter données et que, évidemment, si on les tape tout au long de l'année, c'est même bien parce que ça permet de collecter assez et quand vient les périodes de Noël, nous allons pouvoir le faire ensemble. Et si l'enfant n'a pas tous les moyens qu'il faut, nous pouvons tous nous associer à son idée et pouvoir le réaliser. comme ça qu'il se dégage au sein de la diaspora et je suis très fier de cela. En passant, soit dit, je peux déjà penser aussi à ce que, par exemple, notre frère Gervais lui rendait en train de le faire en ce qui concerne la force économique de la diaspora. C'est autant d'idée. Et moi, je suis d'accord que puisque, par exemple, pour ce qui concerne la force économique, comme il est venu avec cette idée et vous, en tant que journaliste, en tant que celui qui a l'été et qui a le souci de voir les idées et la voix de la diaspora qu'on laisse aller dans le monde d'avis, vous lui avez déjà accordé cette possibilité de venir s'exprimer et s'expliquer pour ses idées de ressources économiques. Et j'aime aussi que ce soit fait pour ce frère qui a pensé qu'on peut faire des joueurs et même étaler ça dans beaucoup d'autres domaines. Mais nous avons évidemment besoin de ceci. Oui, nous avons, nous avons, par exemple, j'ai cette image encore de cette dame à l'hôpital Kongo Malembe qui ne pouvait s'acheter une ordonnance et à qui on demandait simplement de se débrouiller. Bon, il y a des cas qui va multiplier par centaines de gens. Mais oui, voilà. Oui, non. Je vais quand même faire une nuance. Nous n'allons jamais nous substituer à l'État parce que pour ce qui concerne ce que je veux dire comme cadeau qu'on peut apporter, ça c'est bien de ne pouvoir jamais de substituer à l'État et on ne peut pas demander à l'État congolais de se mettre à l'écart et nous allons prendre les choses en menant. L'État reste, l'État fait son travail. Nous aussi, on entend que tous les congolais, même les gens qui sont en super place peuvent participer. Mais nous devons travailler en premier, en solidarité. Nous allons le faire nous en tant que diaspora. Mais pour l'accès aux soins de santé, c'est au gouvernement de réfléchir. Si le gouvernement n'a pas les moyens, si le gouvernement a une insuffisance ou bien si on peut apporter des aides spéciales, ça c'est possible. Mais on ne peut jamais se substituer à l'État. Et je suis d'accord que dans le cas de figure, nous pouvons apporter des médicaments, nous pouvons apporter tout ce qu'il nous a apportés. Nous devons travailler ensemble. J'ai causé avec beaucoup de congolais, j'ai causé avec beaucoup de gens. La seule difficulté que nous avons, et pour beaucoup, ils émettent des raisins parce qu'ils se disent que si on prend tous ces jours, on en voit, quelqu'un va prendre à l'évoire dans les rues de Moldé, à l'évoire dans les rues de Mongané et les populations auxquelles ces jours pouvaient dessiner ne seront pas là. Donc nous avons aussi, de même que nous, la TASPRESS, nous nous organisons, nous avons besoin aussi des pouvoirs publics, des personnalités publiques pour nous aider à faciliter ce travail-là. Parce que nous, nous avons des organisations internationales basées ici aux USA, par exemple, que vous pouvez directement consulter pour... Concepter, mais pas... Consulter, consulter pour qu'elle relève votre initiative sur place. Donc pour vous assurer qu'effectivement, ce que vous envoyez arrive directement aux bénéficiaires. je n'en connais pas personnellement. Parce que la meilleure, pour que ça soit efficace, il faut que ces associations soient au Congo. Mais la Croix-Rouge, par exemple, internationale, vous avez... Oui, ça c'est un exemple. Ça c'est un exemple. Mais ça c'est un exemple. Je suis d'accord avec toi, mais moi, dans ce sens-là, mais j'aurais aimé qu'il y ait aussi des associations purement congolaises qui puissent travailler dans ce sens-là. Mais pas qu'ils prennent... Ceux qui sont dans la TASPRESS comme des gens, idiots qui envoient des choses et surprendent sa point d'autre route. Nous avons besoin d'établir cette confiance-là. Nous avons besoin d'établir cette confiance-là parce que nous avons tous souci que le Congo puisse évoluer et se moderniser. Et pour cela, nous devons travailler ensemble devant nous soutenir. Pas simplement pour dire, OK, désormais, vous voyez, moi j'ai déjà demandé à mon petit frère d'ouvrir une boutique. Dès que ces choses-là arrivent, on va vendre la boutique au quartier. Ça n'aidera personne. Voilà. Nous allons donc terminer par... Nous allons parler de politique avec votre permission, monsieur Matsuaka, l'état des lieux à ce jour. Alors, on parle de dialogue, on parle de corruption, on parle de plusieurs groupes, de conférences nationales, bis, de conférences internationales. les initiatives vont dans tous les sens. Quelle est votre réflexion à ce jour sur la situation politique au Congo-Prazaville ? Je voulais d'abord avoir votre sentiment général sur la situation. La situation politique, non, elle ne va pas parce que nous voyons déjà que le pouvoir en place n'arrive plus à proposer des idées qui tiennent et qui peuvent aider à l'amélioration des vies des Congolais. Ils ont essayé et nous sommes en 2018. Quand j'étais peut-être comme bébé, on parlait déjà de l'accès à l'eau, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Et encore aujourd'hui, nous sommes dans ces choses-là. Il y a quelques années, on nous promettait que le Congo devait être émergent en 2025. Je ne sais pas si qu'il y ait encore ce discours, mais je tiens simplement à rappeler que 2025, c'est dans six ans. Est-ce que dans six ans, vous êtes sûr que le Congo sera émergent ? Parce que moi, émergent, je pense, au niveau se trouve la Corée du Sud maintenant. Pour moi, émergent, je vois peut-être que là où se trouvent les choppies, peut-être qu'ils ne sont quand même pas trop loin de l'émergence, mais au moins, on sent qu'il y a le mouvement vers l'émergence. Est-ce que, si nous nous assayons, ce n'est pas la peine de venir sur le net critiquer, mais si nous assayons, est-ce que nous pensons qu'on peut même faire les prévisions ? Est-ce que dans six ans, on sera à ce niveau-là ? Et donc, nous pensons même déjà politiquement que nous avons échoué. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un dialogue ? Pour le principe, je dirais oui, parce que même une élection, c'est un dialogue. Aller aux élections, ça veut dire que nous, ceux qui ont des idées, ceux qui ont des idées, les hommes politiques vont consulter le peuple pour dire que voici mon produit, voici mon idée. C'est comme un job interview, tu fais ton interview, le peuple décide que c'est toi le meilleur gestionnaire que nous voulons pour les années à venir. En telle, que ce soit au poste de président, au poste de député, au poste de sénateur. Donc ça, c'est déjà un dialogue. Mais le dialogue tel qu'il est prévu maintenant, c'est que nous voulons que les Congrénaux puissent se retrouver pour changer les choses au pays. La question que je me pose, parce que j'ai écouté tout ce bruit-là sur le net, mais je n'ai jamais vu un communiqué officiel du gouvernement qui dit qu'ils veulent aller au dialogue ou bien ils ont besoin d'intervention du dialogue. Je n'ai pas vu des personnalités publiques parler du dialogue. Tout ce que j'ai vu, qu'on peut dire aux gens qui sont proches des personnes, qui sont proches du pouvoir qui parlent du dialogue, mais est-ce que vraiment le pouvoir a besoin du dialogue? Je sais que le FMI a recommandé le dialogue pour pouvoir débloquer les quêtes. Je sais que certaines institutions internationales ont demandé qu'il ait dialogue, même déjà avec la crise du poule. Mais je ne suis pas sûr que le gouvernement aujourd'hui a besoin du dialogue. Et même s'il y a eu besoin du dialogue, quel dialogue? Un dialogue à la conférence nationale ou bien un dialogue à la manière de CBG? Un dialogue qui s'est proche Alors, professeur, pour faire l'économie de tout, quelle est justement la démarche que vous pouvez proposer? Quelle est la méthodologie qui marche pour vous? Je voudrais que vous, bon, je sais que vous n'êtes pas un politicien, mais est-ce qu'il y a une route simple que vous pouvez nous proposer maintenant? Oui, une route simple. Une feuille de route. Une feuille de route. Simplement pour la première des choses que nous allons dire. Si nous voulons un dialogue, quels sont les objectifs et où est-ce que nous voulons arriver? La destination. Quelle est notre destination? Pour ne pas que nous soyons attirés dans tous les sens. Quelle est notre destination? En fonction des objectifs qu'on veut atteindre, nous pouvons décider de ce que nous utilisons le contenu de notre dialogue. Et moi, je pense que l'objectif, c'est l'amélioration des vies des Congolais, la création des emplois, la mise en place des insuas situées, et même des trucs simples, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès même à Internet, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un souci majeur, l'accès à l'éducation, l'accès à beaucoup de choses. Et dans cette optique-là, le dialogue qui vaut la peine d'être tenu, le dialogue qui vaut la peine d'avoir, c'est le dialogue qui va dans l'image de la Conférence nationale, où on va tout déballer, on va tout discuter, et maintenant décider de comment les choses peuvent être orientées, comment les choses peuvent aller. Sinon, si ce n'est pas cette formule-là, si c'est le dialogue simplement pour dédouaner le pouvoir en place, pour qu'ils aient moyen de dire aux FMI que nous avons tenu notre élevement de développer de l'argent. on peut déverser aujourd'hui des milliards. Je pense que c'est un chef d'État d'Afrique de l'Ouest qui a dit qu'on peut aider le Congo comme on le veut, mais les choses ne vont pas changer parce que les structures ne tiennent pas et le leadership n'est pas. Donc, on veut un leadership différent et on veut le dialogue. Et je pense que si nous avons nos objectifs clairs, le dialogue qui vaut la peine d'avoir tenu, c'est celle qui sera à l'image de la Conférence nationale, où toutes les forces de la nation vont se retrouver pour discuter vraiment qu'est-ce qu'il faut faire du malade pour qu'il est agonisant et qui est sur le point de mourir. Sur quel levier vous vous appuyez pour faire entendre raison à ceux qui dirigent à ce jour ? Nous savons que la première conférence nationale l'a pratiquement emporté. Est-ce que vous croyez que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont prêts refaire la même chose ? Est-ce que vous avez un point précis, concret, sur lequel vous vous appuyez pour les amener justement à accepter ce dialogue ? Deux raisons, juste deux raisons. La première, c'est que s'ils continuent, la course qui continue maintenant, ils vont droit au mur. On peut leur donner même 100 ans de gestion, ils vont aller droit au mur parce qu'ils ont montré la preuve qu'ils ne sont pas capables. Et moi, quand je dis la preuve qu'ils ne sont pas capables, pas simplement avec le gouvernement en place, mais avec tout le système qui est là, parce que vous vous souvenez vous et moi que le président Sassou qui est président du Congo aujourd'hui, il est aux affaires depuis sa tendre enfance, il pourrait même dire depuis qu'il a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, en commençant par cadre officier de l'armée, chef d'état-major et ainsi de suite jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui. Et concrètement parlant, je ne suis ni de coche ni de droit ni de droit mais simplement un cancer de statisticien. Il n'y a rien de parlant qu'on peut montrer que voici la différence que la personne a faite au Congo. Au point où beaucoup d'entre nous me regrettent l'époque de ma Samadéva que moi, personnellement, que je n'ai pas connu de ma vie, mais on nous a déjà dit nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres nous ont dit qu'on voit l'impression qu'il a changé le visage du Congo. Donc, ça n'est jamais arrivé. Deuxième point, nous avons connu notre président depuis notre enfance et nous savons qu'il s'accrape de beaucoup de titres. Et vous voyez, au-delà de ces titres, Papa Bonheur, Othiombe, Oberonais, Papa Bonheur, tous ces noms-là, ça veut dire que quelque part du fond de son cœur, il a le souci de laisser quelque chose de concret, de papa, qui fait que les générations futures se souviennent de lui de la bonne façon, du bon côté. Mais s'il continue d'enseignement, ça ne peut pas marcher. Je peux dire encore aujourd'hui, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il doit mourir même si Dieu lui donne encore 100 autres années à vivre. S'il continue la même politique, je suis presque rassuré qu'on aura des tas d'autres dialogues, on aura des milliers d'autres consultations, on aura des milliards qui vont aller, mais ça ne va pas marcher. Un dernier point, c'est que nous appelons au dialogue, mais nous devons aussi nous examiner, nous-mêmes, nous qui sommes les défenseurs du dialogue, parce que nous voyons à gauche, ça doit être des scandales éclatifs. Ceux qui se disent au projet aujourd'hui, nous les voyons après démoncer qu'ils étaient de mèche avec le pouvoir. Et pour beaucoup, ce n'est pas qu'ils avaient la conviction, ils n'avaient pas la conviction qu'ils voulaient que les choses changent au Congo. Mais là où nous sommes, surtout nous qui sommes dans la diaspora, nous avons oublié que pour pouvoir prendre soin, pour pouvoir même prendre soin du Congo, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Vous, nos frères et soeurs qui sommes dans la diaspora, le Congo, les choses peuvent changer demain comme elles peuvent changer dans 10 ans, mais soyons de ceux qui sont prêts. Est-ce que nous avons pensé, nous en tant que diaspora, à nous former, avoir des emplois, avoir des sources de revenus, soutenir même nos familles maintenant, de telle sorte que demain, si un politicien vient avec 2 000 dollars, 300 dollars, que nous ne serons pas facilement corruptibles parce que pour beaucoup, nous vendons nos âmes pour des choses sans intérêt alors que nous avons à cœur le devenir du Congo et nous pensons que nous allons mourir, on veut laisser un Congo meilleur à nos enfants. Mais jusque-là, nous n'arrivons pas à le faire. Nous crions au dialogue aussi, pour le principe du dialogue, mais je pense que nous devons aussi, au même moment que nous critiquons le pouvoir, nous devons nous examiner nos mains pour pouvoir permettre que le Congo puisse avancer. Professeur, vous avez une question de curiosité, vous avez parlé de dialogues interminables et vos de l'ISI et autres, j'en passe au ESO et qui n'ont rien accouché de sérieux. Alors, pensez-vous comme certains que cela est dû au fait que le président Sassou Nguesso lui-même ne s'implique pas physiquement dans ces dialogues et que pour parler d'un vrai dialogue, il faut qu'il vienne lui-même physiquement, donc dans une salle, discuter directement avec l'opposition ? Ah, je ne pense pas, mais ce serait bien s'il pouvait venir, mais je ne pense pas que ce soit cela la raison. Voici la raison fondamentale pour quoi le dialogue ne marche pas chez nous. La raison est toute simple. Ceux qui sont au pouvoir vont au dialogue c'est mon compte ils sont coincés, ils ont dos au mur et ils cherchent une force de sortie. Donc, ce n'est pas une volonté manifestée profonde pour pouvoir changer les choses. Ceux qui sont à l'opposition vont au dialogue parce qu'ils se disent que si je parle beaucoup, je crie beaucoup, je vais me faire discerner, je peux entrer dans l'équipe gouvernementale. Mais d'un côté comme de l'autre, leur souci premier, c'est quoi ? C'est qu'ils se disent que le Congo a beaucoup de milliards qui dorment partout. Pourvu que je me positionne, je me positionne, moi aussi je vais manger et remplir mon ventre. Mais nous devons nous rendre compte qu'aujourd'hui, beaucoup de richesses du Congo ont été gâchées. Il y a peut-être de l'argent quelque part, mais je ne suis pas sûr que les Congolais vont voir la lumière de cette région-là aussi facilement possible. Travaillons pour les choses qui durent. Même si nous, personnellement, aujourd'hui, ne pouvons pas bénéficier de cette main peut-être qui dort quelque part, mais faisons en sorte que nous allons travailler pour que les générations en future aient quelque chose de bien. Si nous allons avec ce souci-là, il y aurait, CVT aurait une autre vision. Tous les dévots et compagnie auraient une autre vision. Mais parce que, malheureusement, pour la grande majorité d'entre nous, ils vont au dialogue dans le souci de dire que non, je vais entrer au gouvernement, je vais avoir un poste de directeur, un poste de chef de cabinet, et je vais me remplir les proches, ma famille sera bien. Et voici pour moi les objectifs du dialogue. Non, c'est trop minable pour que nous puissions vendre nos pays et nos âmes pour des choses aussi saines. Voyons le dialogue dans un objectif plus loin, de faire ça que le dialogue devait permettre de remettre le Congo sur le rail pour que dans 50 ans, si Dieu nous donne encore vie, on va s'asseoir peut-être sur nos fauteuils de vieux, on va voir comment on aura laissé un Congo meilleur pour que nous ne sommes plus là. Nous savons que nous avons laissé un Congo sur la bonne voie pour nos enfants, mais que ce ne soit pas les ambitions qui sont motivées par le monde. C'est pour ça que vous allez remarquer très souvent que nos frères qui sont dans la diastora, tout le monde veut être chef, tout le monde veut être leader, tout le monde veut ce que c'est. Je ne pense pas que parce qu'ils ont tous des idées bruyantes. Non, les gens viennent parler, crier, bavarder sur le nez parce qu'ils veulent se faire remarquer, se faire discerner. Pour que demain, c'est un dialogue et qu'on peut se croire un peu l'équipe gouvernementale qui fasse le rentrer au gouvernement pour qu'eux et ceux ils la met à la pâte. Et je trouve que c'est vraiment un réveil d'État. Donc, la présence de Sassou du président de la République dans un dialogue peut aider, mais je ne pense pas qu'il soit primordial. Mais ce serait bien si cela. Mais même s'il n'est pas là et que ses collaborateurs sont là, quelque soit, à la conférence nationale, je ne pense pas qu'il venait et qu'il était là tout le temps de la conférence nationale, mais quand la conférence nationale a sorti, nous sommes sortis de la conférence avec quelque chose et ça veut remercier la démocratie chez nous. Donc, je ne suis pas sûr que sa présence va vraiment changer des choses ou bien ça va être déterminant. Mais c'est bien qu'il soit là parce que ça va montrer sa volonté du dialogue. Mais au fond, nous devons aussi faire en sorte que si nous allons au dialogue, que ce soit vraiment pour le bien du Congo, pas pour nos biens personnels, nos familles, nos intérêts mesquins, mesquins, parce que nous savons que cela ne conduit qu'à des éternels recommencements. Alors, pour terminer sur ce point, François Matouaka, d'aucuns croient que les dictateurs ne sont que des instruments de grands maîtres occidentaux, notamment le troisième la honte dans cette crise qui est la France. Alors, pensez-vous qu'il faut beaucoup plus se tourner de ce côté, faire pression au niveau de la métropole pour obtenir justement ce que nous recherchons, notamment le retour à la démocratie ? En partie, oui, mais je pense que ce qu'on consume à tout le monde, je peux prendre même un père de famille qui est dans sa famille, dans sa maison, il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle ce sur quoi nous avons une influence et ceux qui sont au-delà de notre contrôle. La France aujourd'hui, si nous sommes unis et solidaires, si nous pouvons déjà changer les choses de notre vie, on peut imposer nos vues de la France, on peut imposer, parce que je ne pense pas que nous avons à négocier avec la France. La France est là pour un but précis. Elle est là pour voler, pour tuer, pour massacrer de telle sorte qu'elle va avoir les ressources naturelles gratuitement. Donc, nous avons constaté que peu importe le pouvoir qui était en France, gauche, droite, Front National, le pouvoir, quel que soit le pouvoir qui va venir, ils auront en tête un seul objectif, c'est qu'ils veulent avoir les matières premières qu'on veut les sous africaines à bille-prix sinon gratuitement et pérenniser leur vie pour assurer la pérennité et le bonheur de leur peuple. C'est à nous de décider. Si nous sommes soudés entre nous, ils ne pourront pas nous imposer un certain nombre de choses. Mais jusque-là, nous savons les méthodes que nous décrions maintenant, que nous décrions, que nous disions que nous avons le pouvoir acheté de nos opposants facilement, le pouvoir fait ceci, le pouvoir fait ceci. Oui, même si le pouvoir était solidement ancré, la France utilisait les mêmes techniques pour pouvoir acheter de nos opposants. Donc, je pense que le travail le plus efficace à faire, c'est entre nous d'abord. Si nous sommes fort déterminés et nous nous sommes soudés, on peut imposer un certain nombre de choses à l'Occident. Nous avons vu le Rwanda, hier le Rwanda faisait partie du précaré français où tout au moins ils allaient comme ils pouvaient, ils imposaient leur point de vue. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer que le Rwanda est pris un peu différemment par rapport aux autres pays africains. Et à preuve encore, on a imposé le nouveau secrétaire de la francophonie parce que le Rwanda impose un certain nombre de choses que beaucoup d'entre nous, si les choses devaient se passer, normalement, il n'y aurait pas toutes ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, la France, par rapport au Rwanda, a une attitude qui est différente. Pourquoi ? Parce que le Rwanda a su se faire respecter et j'espère que ça va durer. Et nous avons une école, nous avons le Rwanda qui est un exemple. Vous pensez que c'est un exemple quand on parle de le pillage, ils sont en train de squatter le territoire de la RDC ? Ça encore, c'est un problème de leadership. Pourquoi cela se fait ? Parce que hier encore, Mobutu n'a pas pris soin de son pays pour pouvoir faire de la RDC un pays solide et unidité. Le petit Rwanda va venir secourer la RDC jusqu'à Tinshasa. Et c'est évidemment cette fragilité de nos états parce qu'on voulait garder le pays dans une fragilité donnée pour que le chef ait tout le pouvoir de décider, manipule toute la population. Mais le Rwanda est venu faire ce qu'il a fait en RDC, ce qui est vraiment regrettable. Non, je ne soutiens pas cette démarche de Rwanda de venir s'initier des affaires de la RDC et de soutenir le désordre, prendre tout ce qui peut prendre comme ressources pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. mais je veux au moins dire ceci, que même si on critique le BIEF, reconnais-moi qu'il est courbé, le Rwanda peut être une dictature, le Rwanda peut agir de la mauvaise façon, mais le président Rwanda pourrait faire ce que nos chefs d'État font. Ils ont une source de revenus, ils ont quelque part de prise de l'argent, il va se remplir les pochets, garnir ses comptes en banque en Occident et laisser le Rwanda dans la misère. Mais au moins, nous savons que au-delà de ce qui fait qui dans la sous-région n'est pas bien, nous savons au moins qu'il y a le souci de laisser un Rwanda différent pour les générations futures. Et si aujourd'hui vous allez au Rwanda, vous êtes d'accord avec moi que le Rwanda du génocide ou le Rwanda avant le génocide, pendant le génocide ou qui est sorti du génocide est différent du Rwanda que nous avons aujourd'hui. Et nos peuples n'ont besoin que de ça, qu'ils aient confiance en l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, un père congolais qui envoie ses enfants à l'école, est-ce que vraiment tu as un argument à ton enfant pour dire à ton enfant va à l'école parce que demain tu vas être docteuré, tu vas venir nous soigner ? Il n'y a pas la garantie. Donc, en fait, beaucoup de nos parents ils envoient les enfants à l'école, ils envoient les enfants faire un certain nombre de choses. Pas parce qu'ils sont garantis que demain l'enfant, s'il a des grands, on lui parle, mais il va venir travailler trouver des choses de bonnes. Mais c'est pour moi, on se dit, on prie Dieu, quand ils jouent la seule chance et ça va marcher. Et nous voulons donner de l'espoir à nos populations. Nos populations n'ont pas besoin qu'on leur donne le bon qu'on passe ici. Nos populations, c'est des populations qui travaillent. Moi, j'ai vécu dans une communauté villageoise, j'ai vécu dans une ville qui n'est pas petite dans la ville, qui est une petite locatour où il y avait des populations villageoises. Je connaissais nos mamans et nos papas qui travaillent durement, mais ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions et on ne leur permet pas de voler facilement. Et nous savons, nos étudiants, moi, quand j'étais au collège, j'ai fait le collège au CG à Cossy-le-Nette-de-Nkai. Je me souviens, le soir, on allait dans les plantations de canassous pour étudier. Vous voyez, beaucoup d'étudiants marchaient avec des cahiers en train d'étudier, en train de bosser. Nous avons des bosseurs, mais nous n'avons pas les moyens qu'il faut. Et je pense que si nous travaillons et nous avons une vision pour l'avenir, c'est ça qu'il faut. L'Occident soudé, nous pouvons dire à l'Occident niais. Mais si nous ne sommes pas soudés, évidemment, l'Occident va toujours trouver un jeu d'art parmi nous pour nous imprimer certaines choses parce que l'Occident a les armes, l'Occident a les moyens, l'Occident a les médias pour nous malégués. Mais si nous sommes solides, il y a beaucoup de choses qui ne passent pas. Alors, avant donc de terminer cette émission, je voudrais terminer par Roland, le professeur de biostatistique, notamment l'histoire, comment inspirer les étudiants qui veulent bien étudier aux USA. Je voudrais que vous répondiez à quelles questions nous avons, à quelles questions des auditeurs, notamment, voilà, ici c'est une précision, Dieu donne bouc. Nous parlions du Code de la famille, voilà, le Code de la famille congolaise autorise quatre femmes, mais avec l'accord de la femme. Voilà, vous avez Godefroy, Olivier Kouka qui nous salue, voilà, Godefroy, non au dialogue, mais oui à la négociation du départ sans condition de sa souverte. Le dialogue se fera après le départ de ce pouvoir unique. Votre réaction, rapidement. Pour ce qui concerne le dialogue, je pense que nous devons, en tant que démocrates et en tant qu'intellectuels, nous devons nous dire que ce que moi je viens de donner ici, c'est mon opinion et mon avis. Professeur, avant que vous nous terminiez, je voudrais vous lire la suite de sa réflexion. Il dit, on ne dialogue pas avec son oppresseur, l'histoire de l'humanité nous l'enseigne. Non, je pense que c'est faux. Nelson Mandela a négocié avec l'oppresseur pour que les choses changent dans la fête du Sud. Nelson Mandela a négocié avec Peter Bouta et toute l'équipe qui était qui avait soumis la fête du Sud sur la patate pendant des années. je ne pense pas, peut-être que nous nous comprenons ce qu'on appelle le dialogue. Je ne veux pas que nous nous interprétions le dialogue comme si nous venions nous soumettre ou nous rabaisser devant quelqu'un. Non, le dialogue c'est simplement avoir une discussion rangée, honnête, émettre les questions. cadre, sur table et discuter. Et dans ce sens-là, pour ceux qui sont jusqu'aux bautistes, je sais que c'est leur avis, c'est leur opinion. Je n'en disque qu'on ne vient pas, j'ai mon opinion et on peut en discuter. Mais ne pensez pas aussi que ça se voit dire que vous avez trop crié à l'étranger, là-bas, venez, je m'en vais, venez, prendre la place. Je pense que c'est trop utopique de voir les choses de cette façon-là. Parce qu'il connaît, il a retenu la leçon de la Conférence nationale, il a retenu la leçon d'un certain nombre ne faisant pas les choses comme si nous étions des enfants, on va dire simplement comme un caprice d'enfant que, oh, la ligne est sous-té à qu'il n'a retenu pas les mots sous-tout. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. De la même façon que nous n'allons pas nous plier peut-être à ses quatre volontés, de la même façon s'il ne va pas se plier à nos volontés. Et pire encore, il peut s'enraciner là dix ans, laisser la place à un des gens qui sont dans son sillage qui va encore diriger le congore pendant 20 ans, 50 ans. Il peut le faire, il a les armes avec lui, il a les moyens militaires avec lui, il a les finances avec lui, il peut le faire. Je ne pense pas qu'avoir une attitude jusqu'au boutiste, ça c'est mon opinion, peut permettre de faire des choses. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il faut aller s'agénouer, trouver un poste ministère et se remplir le fond pour dire que le congore est en plein temps. Le congore ne va pas bien et ensemble devons nous réfléchir sur comment faire des choses. Et je pense aussi que pour qu'ils puissent accepter même un certain nombre d'idées, moi je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis un peu sidéré par les gens qui viennent sur le net pour dire que je vais faire ceci, je vais faire ceci, ça se fera ceci. Si vous avez des plans et vous venez de décrire, vous devez décrire ces plans sur le net, vous devez décrire comment vous allez massacrer, vous allez extrémer la famille, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, vous allez l'isoler, vous allez l'envoyer en arrière. Et vous attendez à ce qu'ils puissent vraiment vous dire oh oui, vous avez raison, faites de moi ce que vous voulez. non, un peu de diplomatie, un peu de temps. Nous savons que nous sommes submergés, saturés, nous en avons assez de ce que nous avons vu, mais soyons aussi diplomates et voyons, soyons objectifs dans ce que nous faisons. Je pense que le dialogue est un principe actuel, mais à nous de décider ce que nous voulons faire. Je ne dis pas qu'il faut laisser l'impunité, ne pas juger les crimes qui a eu les crimes économiques, les crimes de guerre, tout ce qu'il y a. Mais nous avons le fait dans un cadre donné. Et si vous pensez que le jeu d'oboutisme c'est bien, je vous, more power to you, mais moi je pense qu'il y a une meilleure façon de faire les choses. Et ça c'est mon opinion encore. Et je suis d'accord et j'accepte qu'il y ait une divergence de point de vue. C'est ça qui fait la démocratie, c'est ça qui fait aussi la diversité de pays. Alors nous allons terminer par l'université Marien Mwabi. Je ne vous demanderai pas d'en parler avec avec autorité puisque vous n'êtes pas, ne faites pas partie de cette structure. Des grèves interminables. Peut-être un conseil aux étudiants qui sont fatigués de vivre ces années blanches. Est-ce que à votre niveau vous avez des canaux internationaux officiels et qui peuvent justement aider ces étudiants en fin de cycle, par exemple à l'université Marien Mwabi, l'année de licence de postuler pour des bourses à l'étranger, notamment dans les structures où vous êtes ? Est-ce que vous avez des informations de ce genre ? Pour l'instant, il n'y a que deux informations. Malheureusement, le Congol n'est pas un pays anglo-fond d'anglais déjà. Les libertés dans ce sens sont très limitées. Il y a la bourse Fulbright. Ceux qui sont à Brazzaville, je connais beaucoup de Congolais qui sont venus de Brazzaville ici pour étudier. Il y a la bourse Fulbright. Si vous allez à l'ambassade des États-Unis, ils vous donneront ces informations-là. Mais la première condition pour avoir une bourse Fulbright, il faut parler anglais. Il n'y a pas, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas une bourse d'études qu'on va vous donner. Vous êtes 100% encore fois, vous venez ici, vous allez apprendre à parler anglais d'abord avant d'aller à l'école. Ça n'existe pas. Donc, vous devez avoir le TOEFL. Vous devez avoir le TOEFL et vous devez montrer que vous avez le score qu'il faut pour qu'on vous considère mais pour que vous puissiez faire un dépôt de dossier. Sans le TOEFL, vous ne pouvez même pas postuler pour avoir cette bourse-là. Mais la bourse existe. La bourse Fulbright, je connais beaucoup de compatriotes qui sont ici. Je suis en contact avec beaucoup d'entre eux pour les guider, pour leur donner un peu les idées, il y en a beaucoup de congolais qui viennent dans ce sens et c'est disponible. L'ambassade des États, vous pouvez appeler, vous pouvez vous renseigner, la bourse-là est disponible. Donc, ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect c'est ce qu'on appelle la Green Card, la loterie américaine où vous pouvez venir. Et ce n'est pas seulement ici dans ce réservoir tout le monde. Mais nous avons constaté selon nos enquêtes et nos analyses statistiques, nous avons constaté que ceux qui ont un diplôme universitaire, ceux qui travaillent dans le monde de l'enseignement, dans le monde de la santé, en plus, ces chances de gagner et d'obtenir, parce que c'est une loterie bien dit, mais pour un début, avant qu'on fasse le tirage de son, on fiche d'abord le nombre de lots des personnes qui doivent faire partie de ce tirage de son. Donc, ceux qui ont ces qualificatifs que je viens de citer ont des fortes chances de pouvoir gagner cette loterie. Et je prévois même faire une vidéo dans ce sens-là pour expliquer comment ça se passe, où est-ce que vous pouvez trouver l'information, comment vous pouvez postuler, comment vous pouvez participer à cela et comment faire en amont et comment en aval pour pouvoir venir aux États-Unis et étudier. Professeur, il n'y a pas de risque de votre côté à exposer cette information et l'officiel et que même les autorités américaines vous encouragent justement à le faire. Oui, c'est évidemment que je viens de le dire que je vais faire une vidéo je pense la semaine prochaine pour expliquer les aspects lecturnaux et les apportations et comment faire pour multiplier ces chances pour pouvoir participer à cette loterie et espérant que vous allez gagner. Mais donc, en dehors de ces deux canaux, le troisième canal c'est que vous devez venir d'une famille riche où vous pouvez demander une bourse, vous ne parlez pas pas une bourse, vous pouvez vous inscrire en tant qu'étudiant aux États-Unis mais ce que l'ambassade va vous demander, vous devez avoir, vous pouvez prouver que vous avez les moyens de vivre aux États-Unis, vous avez les moyens de payer la scolarité aux États-Unis et vous avez les moyens si vous finissez l'école, vous allez repartir au Congo pour travailler parce que ceux qui viennent avec la bourse, ceux qui viennent en tant qu'étudiant, je ne parle pas de boursement, vous avez votre argent, votre parent est riche, vous venez, si vous étudiez, vous repartez chez vous, ça c'est possible. Maintenant, je vais vous donner le coût de la vie aux États-Unis pour beaucoup d'États, par mois, vous dépensez entre 1 000 à 2 000 $, ça dépend des États. Ça, c'est une seule personne, 1 000 à 2 000 $ pour ce qui concerne le loyer, le transport, la nourriture, les livres et maintenant, les frais de scolarité, comment vous payez pour chaque année, ça varie entre 10 000 $ pour les programmes sérieux, entre 10 000 $ et 30 000 $ l'année. Et si vous pouvez convertir en fonds, c'est pas, 1 $ fait 500 francs, c'est pas, à vous de faire les calculs. Si vos parents ont ces moyens-là pour vous soutenir, parce que la licence, c'est 3 ans, le master, c'est 3 ans du début jusqu'à l'an dernier. Non, 3 ans, si vous venez avec une licence, le master, c'est 1 an ou 2 ans, mais si vous voulez commencer la première année, donc il faut penser à 5 ans pour finir avec le master, et si vous voulez le doctorat, de la première année vous inscrivez au doctorat jusqu'à ce que vous allez finir le doctorat, c'est 4 à 5 ans. Maintenant, vous allez vous dire, mais toi Roland, tu as dit que tu as vécu un K.I., tu as étudié dans les plantes et comment tu as fait pour étudier aux Etats-Unis. Non, je suis venu aux Etats-Unis il y a quelques années, j'avais déjà la green card, j'avais déjà la green card, et quand vous avez la green card, vous êtes résident américain. Donc, pour ceux des Congolais qui sont résidents américains, citoyens américains, ils peuvent prendre des loans. Le loan veut simplement dire que c'est des prêts à l'éducation. Vous empruntez l'argent à l'État, avec intérêt, vous allez à l'école, quand vous finissez la formation, vous allez rembourser petit à petit. Mais ça, c'est ceux qui sont résidents permanents aux Etats-Unis et citoyens américains. Et donc, moi, à l'époque, en tant que résident permanent, j'ai pris un prêt à l'éducation pour aller à l'université de Harvard parce que c'était mon rêve d'y aller. J'ai étudié à Harvard, j'ai fait le master's, j'avais déjà, j'avais commencé déjà un doctorat au Bénin, là où j'étais, mais j'ai dû reprendre parce que je voulais faire la biostatistique. Donc, j'ai fait un master's, j'ai payé avec mon argent, et quand j'ai fini le master's, en tant que résident permanent, et je crois qu'en tant que résident permanent, le programme de biostatistique, le programme de doctorat de biostatistique avait la possibilité de faire des levées de fonds. Donc, j'ai seulement payé pour mon master's, pour le doctorat, c'est l'université de Harvard qui a payé pour ma formation parce qu'ils ont des bourses, mais des bourses qui sont données aux étudiants américains, c'est des bourses internes. Ça dépend des disciplines, ça dépend des formations. Dans les disciplines, on a besoin des gens, comme c'était le cas de la biostatistique, l'université peut collecter des fonds à travers des donateurs, à travers des organismes pour pouvoir soutenir leurs étudiants. Donc, moi, pour mon doctorat, j'ai bénéficié de cette bourse-là. Et après le doctorat, j'ai fait deux ans de poste-d'or. En tant que poste-d'or, j'étais déjà payé parce que c'est un emploi, en fait. Et maintenant, en tant que professeur, je suis payé. Donc, je ne vais pas vous dire que je suis venu d'une famille très riche, non. J'ai pris un prêt à l'éducation en tant que citoyen en tant que résident permanent. Donc, pour terminer, pour nos parents qui sont ici, de l'argent, c'est vrai que c'est une dette que vous contactez auprès de l'État. Il faut être serré. Quand vous prenez de l'argent, soyez serré, finissez la formation parce que que vous finissez la formation ou pas, l'argent des Américains ne retourne pas. Quand il viendra le moment de rembourser, vous allez rembourser. Et si vous n'avez pas fini la formation, évidemment, vous allez avoir des difficultés. Mais si vous êtes brillant et que vous avez la possibilité d'emprunter de l'argent, vous pouvez avoir des petites formations, des petites bourses, des organismes qui peuvent vous aider. Si vous êtes déjà à l'école, parce qu'ils ne donnent pas de l'argent pour dire que je vais aller à l'école. Et contrairement à ce que nous pensons au pays, au pays, le combo donne des bourses pour beaucoup d'étudiants. Ici, il n'y a pas de bourses qui existent. C'est pour ça, il y a d'autres enfants même quand ils finissent le lycée, parfois, ils n'ont pas les moyens d'aller au collège. Les parents disent même qu'ils n'ont pas les moyens d'aller à l'université ou le parent dit que si tu vas emprunter de l'argent, je n'aurai pas assez pour rembourser et des enfants qui sont obligés d'abandonner l'école. Donc ne pensez pas que parce que les stages du Saint-Rouge la bourser automatiquement pour les Américains et pour les Congrès ou pour tous ceux qui sont dans le monde. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a la bourse Fullbright, c'est la bourse de coopération, il y a la Green Card, il y a la loterie et si vous êtes résident permanent ou bien citoyen américain, vous pouvez bénéficier d'un prêt à l'éducation. Donc, je veux être transparent dans ce domaine-là. Merci. Voilà, donc vous, l'information, c'est que le professeur Matouaka va consacrer des vidéos, je crois, dans la semaine pour en dire un peu plus lent et donner une information de qualité, j'allais dire, de proximité à ceux qui veulent postuler pour des bourses aux USA. C'est cela. D'accord, oui, merci. Voilà, donc, voilà, donc, merci professeur Matouaka, nous allons en terminer. Je vois qu'il y a encore des questions, mais nous avons déjà en réalité avec ce volet politique. Alors, professeur, je vous donne 60 secondes pour ceux qui viennent de se connecter, que doivent-ils retenir de cet entretien ? De cet entretien, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de l'éducation, on a parlé d'importance de la biostatistique, on a parlé de la famille comme on a parlé de la diaspora, on a parlé de l'éducation. C'est que je veux simplement que nous voulons retenir, nous qui sommes congolais, que ce soit au Congo, que ce soit à l'étranger, que ce soit même au sein des pouvoirs en place, nous devons penser au Congo et nous devons aussi nous dire que partout nous nous trouvons travaillants et excellents et soyons de ceux qui apportent un plus dans nos vies et dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Nous, en tant que Congolais, nous, en tant qu'individus, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas évoluer seuls. Si nous sommes là où nous sommes, quel que soit que vous êtes, si vous êtes là où vous êtes, parce que d'autres personnes se sont sacrées pour vous permettre d'être là, peut-être vos parents, votre famille, vos frères et soeurs, ils ont, d'une manière ou d'une autre, permis que vous soyez là. Peut-être que vous m'en préparez pour que vous aille à l'école, vous avez de quoi manger quand vous revenez de la maison. Ils se sont sacrifiés pour nous, mais aussi on peut étendre cela pour nous sacrifier et nous aider, nous aider. Ce n'est pas que nous allons reprendre nous-mêmes et nous nier et galérer pour pouvoir permettre que d'autres évoluillent, mais ensemble nous pouvons évoluer. Retenez simplement que vous décidez d'être égoïste, que vous décidez d'aider, dans tous les sens, vous perdez, quelque chose, mais en retour, quand vous décidez d'aider les autres, vous évoluez ensemble. On ne peut qu'en traiter. Le Congo a besoin des cadres dans tous les domaines qu'on puisse imaginer. Je ne peux même pas citer ici. Nous avons besoin des journalistes et Dieu merci. Jean-Louis est émergé pour tous nous qui sommes aux États-Unis. Pour moi, je pense même que c'est la seule voie que nous avons, mais nous avons besoin des experts dans beaucoup d'autres domaines. je suis informe, je suis biosatisticien. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ça me rend triste parce que jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, je suis l'unique et le premier congolais, le seul qui a gradué de l'Université de Hong Kong. Les portes sont ouvertes, les possibilités existent et j'aimerais qu'il y ait beaucoup d'autres congolais parce que c'est ça qui fait notre visibilité. À l'Université de Duc où je suis, j'enseigne dans le département des biosatisticien, je suis le premier noir et l'unique noir et je ne pense pas que c'est comme ça que je suis loisibou. Et je ne peux pas m'enorgueillir pour dire que je suis le premier, je suis le premier, j'étais moi les fleurs poube ou quand je passe. Non, je pense que c'est un déficit. Et donc, ensemble, si nous nous soutenons, nous avons besoin de ce soutien-là. Surtout pour nous qui sommes congolais, nous avons besoin de la visibilité aux États-Unis et même ailleurs. Ne vous dites pas seulement que nous avons les allocations fabrières, surtout pour nos frères qui sont en France, nous avons les allocations fabrières, les états français me payent, je vais tourner les pouces, regarder la télé. Et non, vous avez besoin de plus que cela parce qu'à un moment donné, les allocations fabrières ne peuvent plus vous supporter. Mais le Combo a besoin de vous. Dites-vous toujours que si vous êtes né, Dieu vous a donné une mission pour laquelle que seul vous pouvez vous accomplir pour aider les Congolais. Et si Dieu a permis que vous puissiez être né Congolais, c'est que Dieu avait une mission pour vous, pour le Congo. Il va vous bénir, vous en tant qu'individu, mais il va aussi vous donner les moyens pour que vous puissiez être en retour une bénédiction pour le Congo. Dites-vous toujours cela que vous n'appartenez pas à vous-même, vous n'êtes pas seul et que le Congo a besoin de vous. Je pense qu'en ces termes-là, je vous souhaite donc joyeux Noël, meilleur vœu pour l'année à venir si on n'a plus le temps de se parler. C'est vrai que je vais faire ma vidéo, mais sachez que nous avons, nous devons nous souvenir en tant que Congolais et que Noël soit bien pour et soit joye pour tout le monde et encore pour Jean de vous se dire merci. Merci pour ce que tu fais pour la diapositive, pas simplement pour moi, mais aujourd'hui, tu donnes la voix à beaucoup de Congolais et nous découvrons des talents, des capacités, des intellectuels, des gens dont le Congo a besoin pour demain grâce à vous. Et donc, pour cela, je te jette toutes mes fleurs et je te dis merci pour ton travail et j'espère que nos frères internautes vont vous soutenir et aussi vous apporter le plus qu'il faut pour que vous continuiez à faire ce travail parce que faire ce travail-là bénévolement, c'est très dur et vous avez besoin de soutien. Nous nous souhaitons au minimum des likes, au minimum, montrer que vous aimez et partagez. Et si vous pouvez faire plus, faites-le pour que Jean Noël continue de faire ce travail parce qu'il fait un travail exceptionnel pour nous qui sommes ici aux Etats-Unis. Nous l'avons vu commencer, nous soyons là où il va et nous voulons qu'il y aille plus loin et nous avons besoin de soutenir vos encouragements. Merci. Voilà, merci donc, professeur Matouaka. Je rappelle que professeur Matouaka était parmi nos premiers invités à ce journal de la communauté il y a plusieurs années déjà puisque nous avons commencé la radio en 2009. Merci pour ces encouragements, professeur Matouaka. Pour l'année 2019, nous sommes en train d'initier des choses nouvelles qui vont arriver. donc ça y est dans ma jibe sière. Donc, à partir de janvier, vous verrez qu'il y a du neuf à la radio. Le programme, le 29, donc professeur Matouaka, on se retrouve pour faire le point de toute l'activité de 2018 au cours d'une grande tribune, tribune avec effet rotatif. Donc, nous aurons une dizaine des amis de la radio qui viendront intervenir sur des thèmes variés. Alors, vous aussi, si vous voulez participer à ces tribunes de radio Congo Live en Chicago, il suffit de m'écrire et de solliciter. Alors, mais pour venir, vous devez lister des événements importants et qui auront marqué la vie politique ou bien l'actualité politique du Congo-Brasa-Ville. Encore une fois, merci, professeur Roland Matouaka, pour votre disponibilité. Nous sommes restés plus d'une heure à débattre des questions d'ordre scientifique, des questions de famille, des questions politiques, des questions d'ordre éducatif. et nous avons finalement enfoncé le clou avec ces vœux que vous adressez, donc ce désir que vous adressez en direction de la radio d'encore mieux faire et aux auditeurs de nous soutenir, notamment en nous adressant des likes. C'est toujours important pour le faire. Joyeux Noël à vous, chers amis. Je vous retrouve donc le 29 à partir de 10 heures de Chicago. ce sera 11 heures à New York et 17 heures à Paris. Bonne journée à vous et encore une fois, joyeux, j'allais dire Noël et merci à tous ceux qui étaient connectés. J'ai vu qu'il y avait Yvan Gumba, Godefroy, Kuka, je crois, le Doyen Tiba. Il y était nombreux là, donc vous avez Dimitri Poa, donc Yvan et les autres. Nous avions eu quelques problèmes de connexion. C'est pour cette raison que vous voyez que je suis sur ma page, c'est plus ou moins inhabituel, ma page Facebook et je n'ai pas eu la possibilité d'aller directement sur le mur d'Jean Lewis. Vous pourrez réécouter cette émission sur Facebook ou sur notre channel Facebook, non, YouTube, Radio Congo Live en Chicago, YouTube. Encore une fois, merci, professeur Roland Matsuaka et bonne journée à vous. C'est un bon, le beau remercier. Et surtout pour l'honneur que vous m'avez fait de m'avoir sur votre chaîne. C'est un honneur pour moi et merci beaucoup. Merci.